Mouz ne sont battus que par Vitality et ballé les G2 hier. On se retrouve sur un BO, on peut le dire je pense, Jaouette de Titan, sur lequel il est quasiment impossible de prédire qu'il va gagner. Si ce n'est par Affect. Ce côté ONAVI est peut-être sur, globalement, une plus grosse lancée. La victoire en eSports World Cup, la finale en Blast Spring. La victoire de majeur évidemment, on n'en parle plus, mais en début d'année on le sait. Et côté Maos, on aimerait vraiment décrocher cette étiquette d'équipe studio. Alors avoir un trophée Golden serait peut-être la meilleure façon de le faire. Et ça démarrerait par une très jolie Inferno. On rappelle, on a un BO qui est très joli quand même, un Inferno Mirage pour les deux premières. Ça peut régaler. Ouais, et Ancien Handicider, on sait que c'est une bonne carte pour les deux formations. J'en parlais avec Neil, moi j'avais parlé des maps. Je m'attendais plus à voir Moose Peak Ancien. De par leur récent résultat et, franchement, ce qu'ils ont pu montrer sur la carte. Mais c'est vrai que quand tu regardes ça, AVI sont quand même très à l'aise sur cette carte historiquement. Je me souviens en Major, c'était franchement très convaincant ce qui était proposé par les hommes d'Alexivé. D'où peut-être le choix d'aller chercher cet Inferno sur lequel on peut avoir quelques doutes du côté des navis. Et surtout, c'est une map où, voilà, on l'a dit, il faut être en forme individuellement. Il va falloir répondre présent. Et qui plus est, quand t'as pas énormément d'affection pour cette carte du côté des navis, peut-être qu'un aimer pourrait disparaître. La question se pose, la réponse sera proposée dès maintenant sur le serveur. Avec un start CT côté navi. Pas mal de Kevlar qui ont été investis. On n'a pas d'achat encore sur Imé-Alexis. Ça arrivera juste à la fin. Fumi, Flash, HE. Donc il n'y a pas de kit. Potentiellement, une phase de reprise serait dure à assumer. Un start à 4A tout de même. Et côté mouse, on aura un petit peu de stuff également. Double Fumi, Flash, Molo. On va jouer forceux, comme tu l'as dit. On va jouer très lentement du côté des mouzes. Prise des appartements, pardon, à venir. On a jeté la bombe escatée pour pas donner l'information. Double stuffer. C'est la tendance en ce moment. 2 voire même 3 stuffers parfois sur cette carte en attaque. Et on le voit. Prise de la banane à venir. On envoie torsition et Flash. Il ne repère personne et n'éliminera absolument personne. Ouais, on fait confiance. Alors Alexis se fait confiance. C'est le leader. Il va rester seul en B, prêt à bloquer. Et pour le coup, on a peut-être le meilleur call possible là-dessus côté Navi. On va rester à 4A. On a confiance. Il n'y a pas de Flash ? Non, on va sortir sans Flash. Ça va être dur. Un bouton d'exécution. JL qui en fait déjà le premier. Ça enchaîne pour Ymey. Brolin qui a été repéré à son tour. L'Oxys Molo qui a envoyé un secret de l'espoir. Mais c'est Ymey, encore une fois, qui vient trouver une tête supplémentaire. Triple avantage numérique en quelques secondes. Wunderful enchaîne sur Torzy. Suivant Rv5, ça paraît impossible. Et on le sentait. Ces Navi qui sont venus préparer. Il y a sûrement de l'antistrap. C'est un perfect Jaoued. Dès le début de cette carte. Le pic des mouzes, on le rappelle. Il n'y a pas vraiment de meilleure manière Jaoued. Se lancer sur une carte. Aller chercher le perfect. Ne serait-ce que pour la confiance. Et on en parlait. Ymey qui lui, statistiquement, est en forme. Il le prouve une nouvelle fois. Sur un magnifique doublé au niveau de ses appartements. Et JL pour conclure. C'est vrai, on en parlait pendant le pré-show. On a un MVP de Major sur le dernier. Un quasi-MVP du Major de Paris. C'est une équipe qui, une fois rentrée dans le système, mise en place par Alexi B et Blade, peut être absolument terrifiante. Clairement, quand tu vois le roster qui se forme au début, tu te dis, bon, ils sont allés récupérer les deux des meilleurs rifles à celui qui est en train de nous régaler. J'ai pas le rythme. On a du mal à entendre les cloches. Y'a aucun rythme. Je pensais qu'il nous ferait un Baby Shark. Ok. Je l'ai pas, tu l'as ? J'ai rien. J'ai déjà pas les pseudo des joueurs, donc... Regardez, est-ce que quelqu'un avait le rythme ? Je pense qu'il y avait pas de rythme. Aucun. C'est une écho sèche. C'est presque rassurant finalement que personne n'ait trouvé de rythme. Ah, mais c'était Netiu. Netiu, tu te rappelles le clip ? Oui, bien sûr. Il avait fait une... un Baby Shark sensationnel sur Arferno. On prend, c'est de l'écho si on peut se divertir. Par contre, c'est Wonderful qui pourrait se régaler. Y'a pas de Kevlar. Y'a un monde où il nous fait un petit moins cinq, avec peut-être la porte animée derrière. On a un peu de mal. Ouais, deux, trois. Un animé qui prend le quatrième. Le cinquième a été vu. Et voilà. Bon, écho très simple de la part des mouzes. Ce qu'on appelle une écho dollar. On fait tomber les stuffs. Pourquoi pas trouver une élimination ? L'objectif est de faire des dégâts économiques sans pour autant vraiment avoir un impact numériquement parlant en termes de score. On va jouer à cinq une zone en contre-temps. Et ce qui est bien, c'est qu'on s'est donné sur une M4. Enfin, sur deux M4 finalement. Y'a eu qu'une seule élimination avec un PM. On a pas vraiment pu farmer l'écho. Et le PM est gardé. Les PM sont gardés sur beat. Alexis B et JL start à 3 en B pour l'ennemi. Bref, Michel au fond banane qui va déjà être envoyé. La petite HE. On ne s'engage pas dans cette banane côté mouse. Petite bataille du Twitter seulement. Ça reste assez respectueux dans la forme. On a pas envie de chercher plus loin pour l'avis. Mais on garde pas mal de stuff, mine de rien, sur Alexis JL. Peut-être une reprise sur un second temps. Ah, c'est bien senti. Deux jeux de stuff, tu l'as dit. Je pense qu'on devrait avoir dans un premier temps code DB une reprise muret. Pour venir reprendre cette première zone, ce top banane. Et une fois qu'on a repris cette zone, jouer en délai de stuff. En blocage. Avec une smoke et un molotov. Parce que VP fait beaucoup. Il marche globalement bien. Fumigène au niveau de la longue. Il est manqué ce Fumigène. Ouais, il paraît assez bizarre en effet. Il pourrait faire mal. On va voir sur la variation du Fumi s'il y met. Il n'y aurait pas un moment une petite ligne intéressante. Il pourrait mettre un spam. Voilà, comme ça. Ne serait-ce que pour avoir l'information. Eh oui. C'est bien senti. Il voit qu'un seul joueur dans le T. Ça va lui donner une information cruciale, Jawad. Il y a les deux Fumigènes qui sont positionnés. Et c'est un split à venir par la queue, par la longue. On va le tenter. Il met sur la décale, sur la flash. Attention, il ne va pas trop en faire non plus. À la limite, si on a une autre flash, un coquipier. A priori, on n'en a plus. Il faut compter sur le skill. Mais ça, on n'y arrivera pas. Wunderful intervient. Il bite également sur la short. La bombée est au sol. Est-ce qu'on peut s'en relever ? Wunderful repéré. Un battu vingt ans par celui. Il bite un PV. Stampe sur départ. Wunderful retour d'Alexis. Ah, il est dur. Alexi au MP9. Ça ne passera pas. Les 100 JL en 1v3. Il y a un manqué complètement de la part de Navi. C'est très particulier, ce qu'ils nous ont fait. Il y a un premier temps de défense short et on a vraiment voulu se battre tous ensemble sur les attaquants au niveau de cette plaine. Et malheureusement, ça ne paye pas. Est-ce qu'il faut trouver une élimination ? Non. Jim Fat répond. Double pour lui. Et le premier point pour Lemuz. Alors, on aura quand même de quoi racheter pour Navi. La question du sniper, on se pose. Il me semble que le seul qui avait l'écho pour le faire potentiellement, c'est Bits qui était un peu plus de 5000. Du coup, on n'aurait pas à le retrouver. C'est vrai que c'est dommage parce qu'avec ces deux premiers kills pris sur la rachete, on se dit OK, Navi est en bonne posture. Mais en fait, pas du tout. Le split a fini par fonctionner côté mouse. Et moi, je regrette un peu. On avait toute l'information au niveau de cette banane. En tout cas, on savait qu'on pouvait laisser les deux défenseurs en B. Et malheureusement, on n'a pas réussi à conclure ce point du côté des Navi. Prise de la banane, cette fois-ci bien plus offensive. Et on a, voilà, toute la zone, toute la banane. Il ne reste plus qu'à bloquer le T. On reste à deux tout de même défenseurs au niveau de ce bon site B. Et attention, Alexi B. On donne une élimination. Ça enchaîne, Brolin sur Wunderful en punition déjà affûté. Il l'a vu. Il a envie de le chercher, il faut le faire ensemble. Est-ce qu'on n'a pas une petite mollo à envoyer ? Est-ce qu'on ne peut pas le chercher à deux ? Alors, il met un joker, pourrait peut-être faire la différence. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où il met des cales pour JL ? Un monde où au final, ça serait une fausse bonne idée côté mouse, de s'y engager dans cette banane. On y va petit à petit. Elle va lui mettre deux balles. JL faut tenir, ça va être dur. Il en fait déjà un premier. Il a des cales, il met ensuite un contre-temps. Et effectivement, cette banane qui ne profite pas du tout à Maus. Moins trois pour les deux joueurs Navi. Torzy ramasse la bombe. Tandis trouvé un kill, mais on aura du mal. Tu l'avais dit, la fausse bonne idée de s'engager dans cette banane. On avait eu une pré-rotation de la part d'Imey au niveau de cette voiture. Et forcément, on tombe dans un crossfire. Il ne reste que Torzy et Jim Phat. Jim Phat lui qui a été l'homme en forme de cette formation. Il va devoir se passer des capsules et beats. Et pour le coup, ce n'est pas possible. Il tombe. Et il ne reste que Torzy pour un contre-trois. Il lui a mis un laser incroyable. Torzy, aveuglé, gêné par cette flash. Là, il y a un crossfire impossible. Est-ce qu'il peut en faire un ? La réponse est non. Beat, il n'a besoin de personne. Magnifique ce que vous met ici le fixe. A la M4-A4 en plus. L'effet est d'autant plus puissant. Alors qu'on était initialement mal engagé, il y avait moins d'eux. Un double avantage numérique pour Maus. C'est derrière. Il y a 7 phases de jeu. Et c'est là où on voit que mécaniquement, ils sont vraiment on-point ces navis. Peut-être qu'on ne le remarque pas forcément dès le départ, mais les petits mouvements, le fait de rester mobile au niveau de ce bois pour JL, ça lui permet justement de surprendre. Il me semble que c'est Xercyon qui allait le chercher. Lui qui était accroupi, qui a très peu de mobilité. Il prendra un headshot instantané. Force achat du côté des mouzes. On réinvestit absolument toute la banque. Et c'est un round compte double pour les navis. Il n'est pas évident celui-ci avec deux Deagle, Take-9, AK, Galil. Il va falloir y trouver les bonnes idées. Les premiers stuff dans le T qui ont été envoyés de part et d'autres. Un Fumigène sur la long, contre Fumy dans le T. Petite pression banale. On a une flash de Maus à l'instant, mais on ne s'y engage pas. Pas pour l'instant. Une défense qui va rester, mine de rien, assez basse sur la carte. En 3-2-B, petite reprise côté muret. On vient reprendre la zone qui n'est pas du tout contestée par Maus. C'est bien senti. Normalement, on devrait laisser un défenseur en B. Là, on vient bloquer au niveau de ce muret. Et on le voit. Il y a une rotation qui est effectuée de la part d'Alexib. Lui qui le comprend. Il y a un jeu de stuff. Toujours. Sur JL, en tout cas, il y a un Fumigène. Et on va être à 4 sur ce bombesit. Ah, c'est un flashblast. Est-ce qu'on peut trouver une élimination ? On voit les joueurs. Pas d'élimination. C'est puni parce que oui. L'idée est bonne. Dans la réalisation, c'est un petit peu moins joli. Attention par contre. Là, check-out très lentement sur Sui. Sui est attrapé ensuite par Alexis. Le spam Fumigène qui porte ses fruits. On a un setup potentiellement intéressant. Le crossfire, pute BP. Mais bite. Encore une fois, il n'a besoin de personne. Wunderful qui se repositionne maintenant. 30 secondes de jeu restant. On a du mal à sortir. C'est un véritable goulot d'étranglement. Ici, on finira par tomber dans la ligne de Wunderful. Qui va chercher le doublé. Et Navi trop solide à la réception. Et voilà la différence avec le round de tout à l'heure. On se souvient, les mouzes étaient passés par cette plaine. Cette fois-ci, on vient au niveau de la short. Mais on est en setup, en réception. Tu l'as dit, sur un magnifique crossfire. Et c'est trop complexe. Sui qui en fait trop au niveau de la longue. Là, il vient trouver l'élimination. On a l'avantage numérique. Il ne reste plus qu'à finir. Mettre cette force au niveau de cette short. Pour obtenir ce 2 pour 2. Prendre ce bombesit. Ils sont s'octroyés à un avantage numérique. Après l'amorçage de la bombe. C'est là où on sent déjà dès le début. Cette force qui est proposée par Navi. Ils ont remporté un round qui était en 3v5. Qui a fait beaucoup de bien à l'instant. On a réussi à les calmer encore une fois. En termes d'indibles, ils sont tous présents. D'Alexis à l'instant sur exertion. Bits qui est lancé comme jamais avec ce M4A4. Très mobile. Il va chercher les duels. Il ose. Très pertinent. Il a faim. Il a faim à Bits. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. De la part des mouzes. Alors il me semble que statistiquement, en tout cas, la carte est quand même relativement avantageée à la défense. A l'heure actuelle. En tout cas, il y a une tendance à des grosses sides CT. Pas des stomp non plus, mais en tout cas, des 7-5, des 8-4 assez régulièrement sur ce side. Il n'y a pas vraiment de raison à cela. Juste, c'est plus difficile d'attaquer que de défendre. Je suis clairement en train d'essayer de justifier ton prono 2-0 en mout. Je le vois. On cherche les premières excuses. Non, il y a aussi une volonté de Navi d'être très agressif, je trouve, sur les autres. C'est vrai. Tout le temps, proactif. On l'a vu au niveau de ce T. On l'a vu au niveau de cette banane. On reprend les informations. Et par l'instant, ces infos ne sont pas punis par Mouze. Ce qui fait que pourquoi s'en priver du côté des Navi ? On a le read. Il y a un principe que nous, on appelle dans mon équipe, le contre-off. C'est-à-dire que quand on a l'information que l'équipe adverse vient de la reprendre. Par exemple, on avait pris le thé en terreau. On décide de le lâcher. L'équipe défensive le reprend. On retourne sur la zone. C'est un peu complexe. Je vous l'accorde. Si vous ne l'avez pas dans le chat, ce n'est pas grave. C'est trop technique pour nous, Junior. C'est beaucoup trop technique. Alors qu'on a une pause technique qui va te demander. Regarde ce que tu as provoqué. Même le coach sur le mouse n'y comprend plus rien. Son casque, il a explosé. Trop d'infos à encaisser. Et pourtant, ça va repartir. Même si on n'a pas le casque pour le coach. Le problème côté mouse aussi, c'est qu'il faut du répondant individuel. Même le rang dont on a double avantage numérique. On n'arrive pas à conclure. Il nous manque Xerxion. Xerxion side CT sur le dernier match. Il était un peu absent. Mais les side terreaux, il a été très bon. Et c'est sur les side terreaux qu'on va l'attendre. Donc là, il faut de la position. Start à 3B encore une fois de la part de Navi. Même 4. Oui, mais 3 vrais. Avec un jeu de stuff qui a été droppé. Et on va finalement tourner. Ok, on va laisser 2 joueurs en B. Avec théoriquement encore 2 jeux de stuff complets. Pour jouer à 3. Et côté A, on devrait jouer en setup. Plutôt reculé normalement. En tout cas, la logique voudrait ça. Ça n'a pas l'air d'être le cas. On va reprendre cette information dans le T. Bloquer justement cette zone. En tout cas, c'était l'intention d'y mais. Ce ne sera pas le cas. Molotov dans un second temps. Prise du T. Initiée par Mouz. Et ça a l'air d'être un retour B. Étant donné la position de la bombe. On a clairement à voir comment on peut récupérer ce muret. Il y a un Fumigen qui vient à peine d'être renouvelé. Il reste encore un petit jeu de stuff assez intéressant sur Alexis. Même gros jeu de stuff au final. Qui est en train d'hésiter. Qu'est-ce qu'on droppe à son coéquipier ? La Molo. Est-ce qu'il a envie de nous mettre la Molo reprise ? Ça va être trop dur. On la garde. On peut la garder pour la fin. 45 secondes de jeu restante. On a encore Fumimolo pour bloquer en B. Même si c'est un 3-2 du côté de la défense. Même si le B est isolé et qu'il n'y a pas de points de rotation. On a ces stuff. Ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dur. On le voit sur la mini-carte. Il y a Aimé qui est déjà en train d'exécuter son rotation. Il est au niveau de la Biblio. Les stuff sont partis. Et là ça va le faire tourner Aimé. Il y a un Molotov pour bloquer Alexis. Il bloque justement avec le Molo. Il reste 20 secondes. On va le pompier. Et on va devoir le traverser. Il y a une plaque. Aïe, aïe, aïe. Jaouet de façon le Roussi. On est blanc pour Prolan. Une élimination pour Alexis B. Il n'y a pas de fumi. C'était du coup on l'a mis pour pompier ici. C'est terrible. Dans les 14 dernières secondes. Oh que c'est dur. Regardez. JL qui fait un véritable carnage sur ce BP. Le petit moindre en détente. Alexis qui enchaîne sur Tordi. C'est une correction qui est infligée ici. La vie, une classe d'écart pour l'instant. Ma exerction qui abat Alexis. Ma kill qui ne donnera pas grand chose. Qui restera anecdotique. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une pause tactique ? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une coupure ici ? On n'arrive pas. Et les Moschini n'y sont absolument pas. Même dans la stratégie ils sont surpassés. Tant parlé. Il fallait absolument trouver ces individualités. Répondre présent individuellement. Avoir du répondant. Face à ces navis qui semblent absolument parfaits. Tant dans leur lecture de jeu. Que dans leur précision. Et là on l'avait vu venir. Cette défense du B. Il y avait énormément d'utilité. Il y avait un fumigène pour pompier. Un molotov pour délai. La rotation était quasi anticipée par Aimé. Ça a rendu les choses absolument impossibles. Alors Torzyn qui a enfin débloqué le permis de tuer. On va voir si on l'est tué sur ce point. Au score c'est quand même assez violent. 6-1. Quelques Tech-9 qui ont été réinvestis ici. Faudra en faire bon usage. Mais bon. On a que peu d'espoir. 3 Tech-9. 2 tournevis. Un Kevlar. Quelques stuff. Et un JL qui est soldé. Donc on ne sait jamais. Flash. Décale large. Un petit 1 au Tech-9. Si JL reste un petit peu trop imprudent. Pour l'instant ce ne sont que quelques coups d'épaule. Il a un Fumi pour bloquer en fonction de l'information. Alors. On ne peut pas le déborder a priori puisqu'il réagit sur le fumigène. La rota d'Alexei également prêt à ce flash. A priori on n'en a pas besoin. Mais attention à l'explosion qui va arriver maintenant. Là on peut surprendre. Là il y a de l'explosivité. La flash est partie. Flash réaction pour JL. Tout le monde va être blanc. Au niveau de cette piscine. Vous trouvez des éliminations maintenant. C'est juste fait. Sur un premier. Peut-être un second. Et là il faut conclure pour Alexis B. Ça tient pour cette défense du B. Qui est totalement impériale. C'est magnifique. Ils sont en train de faire encore une fois une leçon. Il se déplace bien. Les réactions stuff sont bonnes. Les sprays sont tenus. On a un duo B qui pour l'instant se régale. Alexis Vial c'est très efficace. Et on n'a pas eu l'effet escompté. Alors on a dit il n'y avait pas grand chose pour Maos. Mais ce qu'on aurait espéré. C'est pouvoir déborder sur les flashs. Accélérer avec les Tech-9. Mais le contre-stuff est juste trop fort ici. Un contre-stuff plus le spray qui est bien tenu. Ah Fumi d'Alexis il est très malin. C'est un Fumi qu'on se met souvent en réaction quand on joue C3. Qui permet d'aller entre le C3 et le pilier. Je suis absolument subjugué par ce que propose Navi sur ce style de défense. Ce qui franchement est plus que convaincant. Et encore une fois à Paris. 4 au niveau de cette banale. Le même principe. On drop de l'utilitaire. Et on devrait laisser les deux joueurs à la fin. Sauf que cette fois on va jouer au niveau de ce sandbag. Est-ce qu'on a besoin de prendre ? Bonne grenade. Et une double grenade. Et l'embaiement de points de vie. 6 et 16. Petit point de vie. C'est terrible. Ils n'ont vu personne. Ils sont quasiment déjà morts. Navi une équipe de conviction. On l'avait vu malgré le Fumi pression qui a été mis dans le T par Maos dès les premières secondes. Start à 4 en B. Le joueur A qui était seul à son raster beat. On lui faisait confiance. On a fait notre popote. Et le jeu de stuff est juste parfait. Qu'est-ce qu'il va nous faire les mousses ? Il va retourner en B. Sans avoir pris le T. Et là, ça sent vraiment, vraiment, vraiment le roussi. Il y a encore tellement de stuff. Alex Tibi, il y a un molotov encore. On a encore une smoke et une mollo sur JL. Là, il faut des points individuels. Là, il faut un round venu d'ailleurs parce que logiquement, ils ne sont pas censés le mettre. Et là, on va re-smoke. Et là, je ne vois absolument pas comment ils peuvent gagner ce point. Molotov en sortie. Il y en a encore un derrière. On va blaster le Fumi. On ne va pas pouvoir avancer tout de suite. Et on y va tout de même. On crosse le Fumi. Une élimination. Pas de seconde. Il y a le trade. Et là, ça tient pour Alex Tibi. Le double. Ah, il est bon le Finlandais. Il est bon. Flash, on décale. On en fait peut-être 2-3. Attention là-dessus. Il y a peut-être une fenêtre de tour. On va aller chercher Scott. Chant 2 contre 3. La bombe qui est amorcée à l'instant. La bombe qui a été ratée. Mais la décale d'immé. Ce sera efficace sur Torzi. C'est maintenant le 1 contre 3. Jim Pass. Le Finlandais, 25 PV. Est-ce qu'il peut le faire ? C'est quasiment faisable. Il se fait courir dessus. Il est complètement aveuglé. Il va être décalé de toute part. Un premier élimination. Il s'échange fait. Il se repositionne bien. Ça n'a peut-être pas été lu par le Wonderfull. Et finalement, il s'impose. Wonderfull qui va empêcher ce clutch sur un contre 3. Qui semblait être bien parti. Et Jim Pass qui est le seul. Le seul à jouer. Le seul. C'est de ça dont on avait besoin à ce moment-là. Il fallait un réveil individuel. Il fallait un exploit. Tout à l'heure, il y avait un doublé de Jim Pass. Pour conclure ce point. Sur ce split au niveau du monde. Cette fois-ci, on n'est pas assez loin. Du triplé. En 1 contre 3. Pour aller chercher ce deuxième point. Vous l'avez vu juste après au niveau du public. Ces belles images. Le supporter mouse qui était rassuré. Par son ami. On va essayer de dire t'inquiète. Tout va bien se passer. Et les supporters naviers. On a beaucoup parlé des Golden Hornets. Mais alors là, les naviers aussi. Paul Hornets sont présents. Eux aussi, ils ont... Ils ont tout l'attiré nécessaire. Eux aussi, ils font du bruit. On les entend. En tout cas. Voilà. Le plan de jeu de Navi pour l'instant. Sur ce site de défense. C'est une leçon de CS. Les variations sont bonnes. Ils sont tous affûtés. Et ça retranscrit très bien. Ce qu'on a vu depuis le début du tournoi. Ce qu'on a vu au travers des stats. C'est-à-dire que c'est un bloc Navi. C'est pas un joueur. Ou un indif particulièrement. Mais si on voit JL en 12-2. Ils font tous le travail quand on le demande. Ouais mais c'est parce que c'est plus venu sur lui finalement. Oui complètement. C'est le joueur du B. Il fait des éliminations. Il donne des rounds à son équipe. C'est venu trois fois en A. Bits à 8 kills. On l'a compris. Ça va être dur de passer. Il y a un moment c'est pas vraiment venu. Il est surtout allé les chercher. Aussi. Il a bien croqué. Attention le setup. On va se faire à côté pour le premier. Et là c'est dangereux. L'avantage numérique qui est pris par JMPath. Enfin une défaillance individuelle du côté des Navi. Et sur rotation. Vous le voyez sur votre mini carte. JL est déjà là. On est trois sur ce bombsite. Et oui forcément on se dit que les finishes en B ça ne fonctionnent pas pour les mouzes. Ils n'en ont pas réussi un seul sur les trois pour l'instant. Donc on fait un pari au niveau du bombsite A. Et on décide de laisser Alexis B, lui qui possède encore du stuff, seul sur ce bombsite. On n'a qu'un seul Fumigen pour Maos. Donc à partir du moment où on envoie Fumigen, il n'y aura pas de pompier possible. Il est bon. Encore une grenade. Encore une grenade. Il va commencer à bloquer Alexis, il le sait. C'est trop tard. Il est envoyé attention à l'accélération de Brennan maintenant sur la plage peut-être. Est-ce qu'il peut trouver une élimination ? Il le cherche, ne le trouve pas. Oh le saut ! Le saut qui ne marche pas ! Et attention là-dessus c'est Alexi qui en fait un sur la plage d'Imey. Exertion qui répond sur le Finlandais. Est-ce qu'on peut y planter la bombe ? On va essayer de trouver une élimination pour qu'on traverse le Fumigen sur le blast. Personne ne se donne ! Il trouve un poc et une élimination Imey ! Attention, les cartes sont rebattues. 3 contre 3. Il n'y a plus de stuff du tout Jawed. Juste une flash sur la vie. Alors est-ce qu'on trouve une bonne flash Wonderfull qui pourrait la garder pour ses coéquipiers en sorties de ruines peut-être ? On switch les armes. Imey qui partira au sniper lui étant low HP. Il pourrait même tenter la décale en premier. Ça sera embêtant qu'Wonderfull passe devant. On a vu l'ombre. Ça va traverser sur la reprise. Wonderfull passe devant, sera battu ici par Torzi. Celui enchaînera ensuite sur JL et il est là ! Et il est là enfin ce second point de Maus ! C'est bon, ça devrait être rassuré. Imey qui va essayer de sauvegarder sur le sniper. Une élimination, pas de seconde. Sniper récupéré d'ailleurs parce que oui, c'est la première fois qu'on en aura un. Sur ce site d'attaque, Torzi qui a trouvé sa première élimination. Et qui va pouvoir bénéficier d'un sniper. Je te l'accorde, ça a été quand même sacrément greedy. Il était au niveau du pilier en crossfire avec son copain qui était au niveau du C4. Il aurait pu attendre le contact de ce dernier, il a décalé avant. Il trouve l'élimination mais il aurait pu être puni et offrir un 3 contre 2 à la vie. Alors là pour le saut, on accuse quoi ? C'est le joueur ou c'est le joueur ? Si on sait qu'il y avait des bugs présents sur CS2 où il y a Saint-Arceau, tu ne pouvais pas s'accrocher un peu ? Je crois qu'il y a un peu des deux, je crois qu'il ne saute pas exactement au bon endroit dans la piscine. Attention Wunderpool qui aurait pu sauter sur ce point, rattrapé par le stuff pardon. On tombe à 32 petits points de vie, on a mis les fumées pression dans le T assez rapidement. La petite hacheur à contre-temps sous exertion, moins 28. Il a fatalisé par Brolan ! Oh il est bon là-dessus ! Eh oui ! Les coups d'épaule à part, c'est vraiment plus viable. C'était un truc qui était vraiment le cas sur CS étant donné... CSGO ! C'est toujours CS, c'est toujours CSGO ! Étant donné la mobilité qu'on avait, aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile. Et c'est prouvé une nouvelle fois. Sur rotation en B. Cette fois-ci, en tout cas c'était l'intention donnée par JL. Lui qui se retrouve en 3ème joueur du A. Ce qui ne fait pas tellement sens. Wunderpool a tourné en B. JL s'en va et Imé reste seul. Quoique JL va rester plutôt moins en place. Alexis B a toute l'info Banane ! Ah il fait du bien ! Alors est-ce qu'on est à l'heure sur la rota ? A priori, oui ! En tout cas pour JL, presque oui pour Wunderpool. Mais il a un sniper ! Il a un sniper là-dessus qu'on va pas être naïf ! Il en fait un avant de tomber ! On sait ce qu'il se passe ! On en a conscience ! Il y a encore 2 joueurs restants ! La position est peut-être compromisée maintenant ! Il faut garder la ligne sur la peigne ! Il est complètement blanc ! Tente de se repositionner ! Il va rester en vie pour Matupéver ! C'est un choc qui va être envoyé ensuite ! Et j'ai pas exercé ! Doublé de choc ! Reprise d'Alexis qui en fait un ! Peut-il trouver le clutch ? Non ! Refusé par Torzy ! Et on a un nouveau point ! Convaincant cette fois côté Maus ! Qui mille de rien est en train de sauver son side ! Ouais ! Il faudrait un quatrième point ! Il faut le quatrième en effet ! Sinon vraiment ça reste une addition salée ! Tout à l'heure j'en parlais ! Généralement les tendances c'est 8-4, 7-5 ! Si on met pas le pistol ! Quand on est héros ! Il n'y a pas eu de pistol pour Mouz ! Étant donné que Navi s'était imposé assez facilement ! D'ailleurs on voit la décale de Brolan ! Ça va vite ! Trop vite d'ailleurs ! Et on est repartis ! Il faut absolument aller chercher ce point ! Tenu par Exerción ! Toi qu'il vantait les mérites de ce dernier sur son side d'attaque ! Il répond presque ! Attention par contre sur le contact ! Sur le second temps ! On a vraiment envie de le faire tomber ! On sait qu'il a été touché ! On le prend pour JL ! Pendant ce moment où il se débarrasse de Brolan ! Ouais ! Brolan le problème appartement qui a été serré ! Très belle réponse ! Beat également sur Gimpax ! 4 contre 2 désormais ! Il faut un exploit ! Torsi suit ! Pas forcément les hommes en forme en termes de stats ! Est-ce qu'on va de nouveau finir en A ? C'est déjà plus que deux joueurs ! J'adore le setup qui est proposé par Navi ! Ils ont joué extrêmement passif jusqu'ici ! Cette fois-ci il décide de ne pas être agressif ! De ne pas être passif ! De rester entre les deux ! De ne pas donner cette zone neutre gratuitement ! Alors ça a un effet double tranchant ! Si on trouve une élimination ici ! Ce ne sera pas le cas ! Ça a arrêté la punition ! Et là ça devient beaucoup trop difficile pour celui-là ! Un molotov ! On ne brûle qu'un breté manifestement ! Décadre Alexis B ! Pas d'élimination ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci ! C'est parti ! Hélas ! Bah ! 9-3 au changement ắcax ! Est-ce que quelqu'un croit à la remontada de Mars ? J'ai déjà entendu une petite voix, au loin. Ouais, j'ai l'impression que mes pronostics aujourd'hui sont complètement biaisés. Moi qui voyais G2 gagner le tournoi, je pense que j'aurais dû me goûter de certaines choses. Attention par contre sur le pistol, si on le prend côté Maos, on aurait peut-être un sursaut d'espoir. Flash et reflash, Medecal à contre-temps, côté beat qui trouve déjà un poste pendant le brolan. Et Limé, wonderful. Deux joueurs l'OHP pour Maos, 10 et 2 PV. Celui qui va essayer de rester en place, ça va être dur pour lui, il est seul, il n'y a pas d'aide possible. Il faut s'en aller, mais non ! On prend ici le kill pour Beat. Et il sait qu'il reste deux joueurs, il sait qu'il y a deux joueurs poqués encore. Et Torzy, qui est déjà off, complètement ce pavé. Je crois qu'on a l'info, on a l'info. Limé a dû le voir. Les joueurs, les terreaux, on n'est pas du tout naïf de les skater. Ah le call il est bon, on sait qu'effectivement le joueur APS a poussé. Par conséquent, on a un A qui pourrait être libre en tout cas. Beat, il va le checker surtout. Ouais, Beat, il faut le savoir. Oh, il a été poqué par un autre, mon dieu ! JL qui le poque et Beat qui le trouve. Alors, si on peut juste parler de Beat, l'espace de 3 secondes. Il a poqué Brolin, il a poqué Exertion, il a tué Sui et il a poqué Tanzi. Il l'a tué ? Oui, oui, oui. C'est un bilan vraiment intéressant, je trouve. Oui. De toute façon, il n'a mis que des headshots, en gros, pour faire simple. Je peux résumer ça à ça, oui. Il a récupéré des petits duals. Il pourrait aller les chercher. Ah, ils vont les chercher. Oh, que oui. Bon, j'allais dire, il y a un flash sur Alexis, mais Alexis il est encore en A, donc on fera ça sans flash. On va essayer de se suivre, de les trouver côté ruine, de les trouver sur le BP. Première décade qui a été engagée, il ne met pas Naïf, on y trouve Brolin. Le second qui a été repéré. Et beat, attrapé par Exertion. Il a regardé le Glock, il l'aurait tué. Voilà, Exertion, une deuxième élimination, pas de troisième. Et on en parlait, il fallait absolument un pistol pour un mouze. Je ne sais pas ce que dit la petite voix, mais je pense qu'elle n'est plus là. Je ne sais pas si elle est encore parmi nous, est-ce qu'elle croit peut-être à un force-achat, remporté, in-to-comeback. Elle vient de m'envoyer un message, elle n'est absolument pas d'accord avec ça. On va revoir beat. On n'a même pas vu les premiers Pogs qu'il a trouvés. Mais il a tout mis, littéralement il a tout mis. House pas dedans du tout. J'ai l'impression de revoir le BO de tout à l'heure, Javen. Dans la construction, en tout cas. Il y a cet effet de domination en effet. Individuellement on n'arrive pas à tenir la charge. Attention par contre du côté de la banane, on en parlait, c'est un force-achat qui arrive. Et il ne faudra pas se trouer, on est quasiment dos au mur pour Maus. C'est maintenant ou jamais. Je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas plusieurs choses. Dis-nous. Le plan de jeu sur ce force-achat, qui manifestement, je ne vais pas dire qu'il était inexistant, mais en tout cas très peu existant apparemment. On avait une volonté peut-être de prélever au niveau de cette banane. Enfin bon, ce n'est que quelconque. La deuxième chose que je ne comprends pas, Javen, c'est ce pic. Pourquoi aller chercher Inferno ? Attention celui qui a envie d'aller chercher peut-être sur la short l'information qui a été récupérée. Alors passage long, ils se vont à 3. Petit contre-fumigène pour bloquer, mais bon c'est pas grave. Si on est bloqué d'un côté, on peut aller de l'autre. Passage CT. Là, on est 3. Ne pas en faire trop pour Torzy. Ok. Joli. Décale. Pas trop, mais suffisamment. Elle a bombé au sol. Fumigène du côté de la ruine. Et le 5-7 pourra encore se révéler sur une seconde tentative. Flash, Bic, c'est très bien fait. C'est très bien fait dans l'idée. Le kill est un petit peu long. Je n'ai pas le trouvé. Bic de l'autre côté sur Dreampat. Et pendant son exercice, on se rend un full brolan. Qui se débarrasse de JL. Et le force-achat va être converti. Bic se défend tout de même. Mais ça va faire 10-4. Alors la petite voix se réveille. Tiens, tiens. Je change pas mal de veste, cette petite voix. Oui. Elle adore la mode. C'est pour ça. Bon, ben voilà. Mousse qui remet le pied à l'étrier. Peut-être au meilleur moment, d'ailleurs. Clairement, c'était maintenant ou jamais. On va mettre ce force-achat. On se dit bon. Alors peut-être. Navi derrière de vraies contre-forces. En plus, le rifle qui a été conservé sur beat, ça reste dangereux. Oh, mais ça, c'est... Très sale. Mais aussi très efficace. Est-ce que tu as le même feeling que moi ? Moi, j'ai vraiment l'impression, en regardant la game pour l'instant, qu'on a des mouzes. Pas du tout, du tout, du tout en confiance individuellement. Rien. Même dans les duels, c'est shaky. Il y a très peu d'une balle ou deux balles qui partent. Ouais, individuellement, ils sont en dessous. C'est ce qu'on ressent. Navi est très à l'aise. L'effort est bien réparti. Tout le monde met la main à la patte. Côté mouse, bon, dans le meilleur des mondes, il faudrait réussir à donner un sniper à Torsi assez rapidement, mais pas sûr que les calls permettent sur ce side. Et cette fois, on a un start où on prend la banane, côté mouse. On n'est pas du tout gêné. Pour l'avis, on a dit, c'est un force-achat qui va être reposé maintenant. À base de Tech-9, Tiggle, le Galil qui a été conservé sur beat. Et une sortie en A, apparemment. Ça se précise. Bon, attention, beat. Torsi, les premiers dégâts qui sont monstrueux. La petite molle en réaction ensuite. On pourrait peut-être avoir des petites rotations forcées là-dessus. D'autant plus qu'on ne voit rien sur la banane. Mais on choisit de rester en 3 à 2 B. C'est pas plus mal. En fait, on décide de rester à 2 en B parce qu'il y a un joueur qui est contact. C'est Exertion. Il y aura donc une rota rapide par cette banane. Si jamais, exécution en A, il y a. Et là, il ne faut juste pas donner d'élimination. On va bloquer cet apportement pour Sui. C'est bien fait. Pumigène au niveau de la plaine. Et là, normalement, sur la mini-carte, ça active la rotation du numéro 5. Une élimination. Oui, il faut que ça tienne. Maintenant, gagner du temps, un minima. Ah, j'impatte efficace. Mais attention, ça risque de ne pas suffire. JL, Alexi et Wunderful pour aller débloquer l'accès au BP. Exertion part contre le spam. Il touche énormément. Il trouvera le kill sur Wunderful. La boom est au sol. 25 secondes de jeu restante. Bon bras massé. Elle sera plantée par JL. Mais attention en termes de PV. On en a 9 pour JL. 49 pour Alexi. Le timing appartement pourrait faire la diff maintenant. Exertion frappe roche. Exertion, il trouve le kill. Laissant JL avec un digueul seul et selé. Isolé au niveau de ce pit. Est-ce qu'on peut tenter la décale maintenant ? Non, ça ne passera pas. Brolin intervient. C'était bien senti quand même la décale de JL au niveau de cette short. Il ne voulait pas subir la situation. Ça tient pour Maos. On a l'impression que ça joue à un fil. C'est le sentiment qu'on a eu. Et effectivement dans les duels, c'était très partagé. Lorsque Navier a fait le moins 3, on y a cru pour eux. Après la question qui se pose, est-ce qu'on n'irait pas reforce derrière ? Non, pas du tout. On va rester plus sage. Je me suis dit, bon, on la refait à moins 3. On va rester sage, gentil. En fait, tu as le lead, tu te dis que tu as 10-5. Pour l'instant, tu montres vraiment plus de choses. C'était un risque que je n'aurais pas pris. La part de Torsi, lui qui est en 5-13, il a besoin de se mettre en confidence. Attention à ne pas attraper une praline à travers le fumigène. Voilà, il y a un petit plan pareil sur peut-être une fin de rune avec un fumigène, une flash. Pourquoi pas aller déranger justement. Trouver une élimination, une M4 et pourquoi pas un rune ? Il y a de quoi bricoler en tout cas. Ça serait une dinguerie. Aucun Kevlar, quelques pistoles à peine. Ça serait un énorme dérapage pour Maos que de perdre ce point. Et c'est peut-être l'occasion aussi de renforcer ses stats. Ça peut jouer en A, suit, M4. En face, il n'y a pas de Kev. On peut croquer. Je vais lentement. On patiente. Oui, vraiment très très lent. Petit blast. Retour en B. Alors c'est peut-être là finalement où il y a une glissade. Il n'y a pas de molotov. On vient le bloquer. Il reste un Fumigène. Avec un Fumi au spawn et pourquoi pas une bonne flash. On peut aveugler l'un des joueurs, jouer le 1 pour 1 et derrière aller chercher ce trade sur le deuxième fixe. En tout cas, c'est clairement l'objectif. Il n'y a absolument aucune rotation de la part des Mouzes. C'est assez étonnant d'ailleurs. Et on va exploser. Fumigène, flash. Et là voilà, il y a un joueur qui est isolé. Il a fait n'importe quoi Brolan. Oui, Brolan fait un petit crass. Brolan s'enchaînera ensuite sur le beat facilement. Et Brolan le triplé. Pas de danger. C'est franchement étonnant la position du deuxième joueur en B qui était derrière ce Fumigène au spawn. Position que j'aime appeler de joueur useless parce qu'au final, si le joueur BP se fait déborder, il ne peut strictement rien faire à part garder ce spawn et cette ruine. Ce qui rend souvent les reprises très complexes. Et cette fois-ci, on assure. On veut vraiment repartir du bon pied du côté de la post-tactique. Alors, elle peut venir de Mouzes également. Mais vu comment Blade prend la parole, je présume que dans tous les cas, il l'utilisera à bon escient. Et c'est le cas, c'est Navi. On ne veut absolument pas voir Mouzes revenir à 6 à 8 étant donné que ce point est un point comme double. Ah, il le sait, c'est important. C'est la première pause demandée. On rappelle initialement, c'était un massacre. On démarre en 9-3. Très facile pour Navi. Les supporters qui sont à fond. Et globalement, la reine qui est pro Navi, on l'entend. Et c'est très belles images ici à Cologne. La reine qui est blindée depuis hier déjà. Une belle ferveur du côté des supporters. Et ça fait du bien à voir. Et on attend évidemment le sniper de Torzy. Il va falloir qu'il soit impactant sur ce side. On ne pourra pas le gagner sans lui. Start 3B du côté des Mouzes. Allez, un joueur réaction au niveau de ce T. Molotov dans le M2 pour gagner du temps sur une éventuelle montée à part. Réaction au niveau de la banane. Molo, flash. C'est assez gentil pour l'instant. Et on a quand même une rota qui a été envoyée. Exercien qui va rester seule en B avec encore Fumi Molo. On est à 4 dans le T pour Maros. A voir ce qu'on en fait. Suis, contact. C'est un jeu très lent de la part de Navi. Comme d'habitude finalement sur leur style d'attaque. Ah c'est dans l'ADN. Que ce soit l'ADN de Navi, de Blade ou encore même d'Alexis. On aime ce genre de jeu. C'est pour ça qu'ils se sont bien trouvés aussi. Ouais par contre la ligne d'y met. Ah elle est belle. Sur la boîte aux lettres on vient d'épingler Sui. On décale ensuite. Brolan tente de reprendre. Il tremble un petit peu du viseur Brolan. Ça vente la pause et derrière Torzir trouve le kill swap beat tout de même. Efficace. Et là c'est un 4 contre 4 pardon. Redirection en B. Élimination de Jimphat c'est bien fait. La reprise appartement à contre-temps. Est-ce qu'on va retourner à Appart ? J'adorerais. Fumi Geno spawn. Garde du temps. Oh la rota par contre. Attention. Il y a peut-être une surrotation ici. On est 30 dernières secondes. Le joueur A qui est plus ou moins seul. On va essayer de l'épauler pour Brolan. Qui essaye de se rapprocher petit à petit. Par contre il aurait éventuellement le timing à prendre dans le dé. Maintenant il a envie d'aller chercher. Repère et il prélève le moins 2 de Brolan. Qui vient d'enterrer Navi sur ce point. C'est fini. Alexi B qui va récupérer cet AK. Qui devrait l'économiser. Et ce sera la seule ressource qu'on aura à se mettre sous la dent pour le prochain point. Et finalement j'y croyais pas tellement ce comeback. Et pierre après pierre. On arrive à construire vraiment quelque chose pour Sémouz. Tu l'as dit il y avait une surrotation. Je ne sais pas si elle était vraiment nécessaire. Étant donné l'avantage numérique et l'utilitaire dont on disposait pour éventuellement amorcer une reprise. Tout a été lancé de ce force-achat côté Maros. Le force-achat 5x7. Tordi a émis des petites dingueries. Là en armée on arrive à enchaîner. C'était plutôt bien amené. Navi qui n'a pas réussi à balader son adversaire. Et petit achat. On accompagne finalement cet AK. Pas évident. Mais non ! Oh l'accès de Beat. Oh c'est ça ce qu'il vient de nous mettre. Le headshot au Tech-9. Mais celui-ci intervient. Arrachera derrière la tête de Beat. Mais on s'est fait très peur. Alors ça c'est le genre de situation que tu as envie d'éviter. C'est typique d'un Tech-9. J'aime pas ce qu'il s'est fait avoir. Une fois pas deux. Je pense que plus tard on... On serait peut-être un peu plus safe sur ce genre de move. On n'a pas eu de sur-rotation sur le kill Tech-9. Non. Ça aurait pu en générer. Ne serait-ce que d'aller chercher un peu plus d'informations au niveau de la banane. C'est pas le cas. Mousse qui ne réagit pas. On vient seulement de claquer le premier fumier en B. Pour bloquer. On bloque l'appartement également. Reprise d'informations de Torsi avec son sniper dans le T. Et on va être tout seul du côté de Sui. Pour défendre ses appartements. Il y a une flash sur JL. Lui qui se trouve au niveau de ce mid. Et là on peut le déborder éventuellement. Il y a de quoi faire un round ici. Il faut une bonne flash. Est-ce que la flash est bonne ? En tout cas elle a été envoyée. Elle ne jette pas tellement Sui. Qui est prêt à la réduction. Et pour les Torsi on en fait un. On en fait deux. Ça tient tranquillement pour le capitaine de Maos. Les 100 JL en V4. Est-ce qu'il est capable de trouver une élimination ? Quelques dollars supplémentaires. Il va être décalé normalement en puissance Sui. Autoritaire. Deux balles. Voilà. Là on retrouve le match qu'on voulait. Celui auquel on s'attendait. Le vrai banger de cette journée. Non pas pour manquer de respect à Vitality Ousso. Mais en tout cas le match précédent qui n'a pas forcément tenu ses promesses. En termes d'adversité. Cette fois-ci Mouz revient. Alors on est encore loin d'être à égalité numérique. Mais en tout cas on ne revient qu'à deux petites longueurs de ces Navi qui si je ne m'abuse et si j'entends bien Jaouen viennent de demander une deuxième pose. Ouais pose tactique demandée une nouvelle fois. De 9-3 à 18. On a effectivement un match. On vient rajouter un petit peu de piment. Pas de stomp ici. Alors que ça commençait bien pour Navi. Ils vont peut-être s'en mordre les doigts ces Navi d'avoir perdu ce force achat. Et de ne pas être allé chercher le 10-2. Qui franchement était faisable sur leur premier side. Tant ils dominaient. Ils auraient déjà été à 12 points. Ils auraient peut-être même déjà gagné cette carte. Et ce n'est pas le cas. Les Mouz qui sortent un petit peu la tête de l'eau. Pour l'instant en tout cas. On ne voit rien du tout. Oh ! Il va aller chercher. Ça fait deux fois. Attention le Finlandais. Il veut trop en faire. Il veut absolument trop en faire. On touche pour Torzi. Il y a un joueur qui revenait de cette rivière. Comment utiliser cette info ? Est-ce qu'il allait en B ? Est-ce qu'il revenait du M2 ? Ça c'est la question. Et pour le moment c'est une prise de la banane. En slow. Sans utilitaire. Exécuté par les Navis. La situation de Mouz. Elle fait un peu peur. Le fait en 4 contre 5 d'être en 2-2. Ce n'est pas souhaitable. Et on est en train justement de tenter un pari. Que ce soit le bon ou pas. Il faut ici tenter un pari. Ça serait plutôt dirigé sur le A. Brolin qui reste seul en B. Mais qui est quand même full stuff dans les 50 dernières secondes. La petite reprise d'information également apportement. Qui pourrait faire beaucoup de bien. Il faut faire tourner. Il faut absolument faire tourner Torzy. Il ne peut pas. Il a la menace. Au niveau de cette plaine. Il le sait. Si oui qu'il va reprendre l'information. Il y a un fumigène. Il ne va pas le voir. J'avoue essaye de reprendre. Tout dépend du timing. Tout dépend du timing. Pendant ce temps en B. On essaye de bloquer. Attention. Stuff qui a été en B. Il ne va pas de pari d'autre. Il est bien en coup perçu. Et la redirection. Qu'est-ce que c'est bien fait. Est-ce que Torzy ne peut intervenir. C'est la question. Mais c'est Brolin qui prélève. Torzy en fait déjà un premier. Il est en train de le faire. Mais il sera finalement calmé par B. Et c'est maintenant du 2 contre 2. Mais il est encore une fois. Il est bien placé là-dessus. Gershon a essayé de reprendre. Le martel de Montpetet. Il n'en fait pas deux. Il s'est battu un contre un beat. Face à Brolin qui pour s'imposer dans ce duel. Allez Brolin qui a été en forme. Tout de même pour nous. C'est B. Qui s'impose une nouvelle fois. Aïe aïe aïe. On pense que c'est le route terminé. Au final ça se conclut sur un contre un. Oh le round fou. Complètement fou. Et cette redirection de Navi. Qu'est-ce qu'elle était bien pensée par Ymey. C'est lui sur l'infiltration qui va donner ce move. Mais derrière ça manquait d'un philigène pour passer. Et Torsi qui a mis des petites dingueries. Tu veux que je te dise ? Torsi en fait trop. C'est un 4 contre 3. Il en fait 2. Il renverse la situation en 3v2. Il sait qu'il tue la bombe. Elle est obligée de passer sur le bombe site. Et malheureusement il en fait trop. Elle a décalé de trop. Ah c'est toujours très dur à ce moment-là. Il en fait 2 avant. T'es dans le ray. Tu te dis c'est bon je suis inarrêtable. Attention à Navi qui met maintenant le 11ème. Qui a envie d'aller chercher au niveau du BPR. On est déjà quasiment en contact. On a envie de sortir par l'OT. Par les appartements. Suis sur la short. Jimpat dans le beat. Oh mais qu'est-ce qu'il fait tout ? Mais non ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est un loupé. Il faut un grand Jimpat. Et ça tombe. Ça va être le deuxième point pour les Navi. Jawed. Il a jeté la souris. Je pense qu'il a entendu jouer à Part. Il a dû avoir un petit step à Part. C'est 10 à me sortir dessus. Il n'a pas trust son coéquipier au niveau de ce beat. Je ne lui ai absolument pas fait confiance. C'est le genre de round quand ça t'arrive à la maison. Tu te dis bon mon chat est passé sur le clavier. Tu comprends. Mais là ? Oui. Il y a vraiment la sensation. J'ai l'impression que mécaniquement il a jeté sa souris. Il s'est retourné de façon assez bizarre. Et c'est très frustrant de perdre le round comme ça. On a l'impression de ne pas l'avoir joué côté Maus. Et c'est franchement dommage. Eux qui avait le bon read. C'est top anti sortie à Part. C'était deux quasiment au niveau de cette short. Pour garder cette zone. Malheureusement ça s'écroule. Ça donne le douzième point. Quatre balles de carte. Sur le pic des mousses pour les navis. Il faut revoir au replay. Il faut mieux comprendre ce qui s'est passé ici. Post-tactique demandée. Alors celui. Je te dis il entend un mec à part c'est sûr. Il s'est retrouvé en plein milieu. On n'était pas du tout sur les appuis. Pas du tout en place. Il le sait qu'il a fait l'erreur. Il le sait évidemment. Il aurait dû faire confiance à son coéquipier. Lui qui jouait au niveau de ce pit. Qui est responsable de cette sortie à Part. Je peux me poser une autre question. Pourquoi s'avancer au niveau de cette short ? Alors que le troisième joueur du high est au niveau de cette longue. Pourquoi ? Pourquoi ne pas tout simplement attendre. D'avoir un filet de sécurité sur ce bombe-site. S'offrir de la mobilité. Par les rotations. Ah c'est dur. C'est un round. Qui peut faire très très mal dans les têtes celui-ci. Il offre le 12ème à Navi. Navi qui a peut-être envie de finir maintenant. Alors au moins on peut se permettre de racheter côté marx. Il y a encore de quoi se battre. Le sniper de Torzy. Triple M4 pour accompagner. MP9 poursuit mais ça peut suffire. Il y a un stack 3B. Échange de stuff. JL qui prendra moins 40 tout de même. Il faut mettre les bonnes grenades. Au niveau de ce balai. La bonne mollo. Une élimination pour l'exertion. JL qui ne brûle pas. Il décale la contre-temps. Une élimination pour ce dernier. Sous-planché-lève. Il en fera presque une deuxième. Mais il finira finalement par exploser. La grenade de Torzy aura raison de lui. Reprise de Jimpat. Jimpat on l'a vu. Appartement depuis avant. Il a envie de jouer. Il a envie de proposer. Ce sera peut-être maintenant. Attention à un beat sur le timing. On a peut-être la mine. Là-dessus il repère. Il prélève. Beat trop facile pour lui. Mais attention. C'est peut-être la fausse bonne idée. Parce qu'on a Jimpat qui est caché. Jimpat qui prélève. Wonderful. On n'a pas encore l'influ de la bombe. Le stuff-main qui aurait pu coûter cher. Il y avait une bonne idée sur la grenade. On le savait. Beat était l'OHP. Il n'était pas anticipé ici. Tu l'as dit. Les deux joueurs de Navi sont totalement split. Pour le moment. Exertion ne peut pas faire la décale de trop. Allez pourquoi pas. Il n'a pas vu. Il a vu. On reprend la ligne. Peut-être qu'on a le public aussi qui vend un petit peu. Exertion qui a envie d'aller chercher. Dans les 40 dernières secondes. On va essayer de trouver. Mais vous voyez. C'est le final. On en fait déjà un premier. Mais qui répond ensuite. Il met le roumain sur un contre deux. Dans les 30 dernières secondes. Allez mec. Il avait la bonne idée. Il a checké derrière lui. Au niveau de ses escatées. Il n'a vu personne. Il va finalement se diriger vers ce bombe site. A 25 secondes. Il va devoir accélérer. Il va être repéré. Sinon par Jimpat. Il va avoir son canon ici. Et là normalement il y a une élimination. Est-ce que le public va vendre la mèche ? La réponse est non. Le 9ème point. Et pour Mouz. Il en reste le 3 à sauver. 3 balles de cartes. Pour aller chercher un overtime. Un entraînement assez chaotique. Très spécial ce qui s'est passé ici. Entre Jimpat qui va aller chercher. Puis qui s'avance dans les appartements. Bitt qui reprend de l'autre côté. Pendant ce temps. Ça se bat également sur la banane. JL pas loin de faire le doublé. Et la Bitt qui ne le voit pas tout de suite. Malheureusement. On le rappelle. Il avait 8 petits points de vie. L'exertion. C'est une dalle. Et on avait l'élimination. Et c'est là où on les apprécie les Mouz. Où on voit la rage. L'envie. Alors si j'ai bien saisi. Mon anglais n'est pas parfait. On parlait de mettre les balles sur la table. Je ne sais pas où il voulait en venir. Oui. Moi non plus je ne l'ai pas. Mais discours positif. Demande d'expérience. Il vaut mieux mettre la souris sur la table. Le clavier peut-être. On a les souris à Bruno aussi. Qui répondent aux deux problèmes. Oui c'est vrai. Travail de la banane qui a été proposé par Navi. On travaille également dans le T maintenant. Une défense qui va jouer en 3A, 2B. Flash. Et sa force t'en sais à se tirer à blanc. Là-dessus. Pendant ce temps. On a envie de mettre un petit peu de pression en B. La défense qui va jouer très bas sur ses zones. Brolin attention. En plein milieu dans l'open. Il en fait un pas deux. Et là c'est dangereux. On peut retenir. Il en fait un exercice. Est-ce qu'il peut enchaîner ? Il n'y a plus de balle dans les M4. Il doit recharger. Gagner du temps au niveau de ce pilier. Il va être mollo. Justement il débordait par plusieurs joueurs. Il n'en fera pas un de plus. 3 contre 3. Si oui. 59 petits points de vie. Jim Fats qui n'est entendu par B. Est-ce qu'il va être satisfait d'idée ? La réponse est oui. Est-ce qu'il peut enchaîner B. Non. 2 contre 2. Est-ce que c'est le dernier point ? Est-ce qu'on assiste ici au dernier point ? Imé et Wonderful qui sont censés avoir l'avantage dans cette situation. Chacun sa ligne. Chacun sa zone. Torzy qui y va. En ligne par ligne. Aura-t-il l'avantage sur le duel ? Ça se décide maintenant. Et oui. La balle qui est vite partie. Le décent moteur Poulain à V2. Il isole la première duel. Décal sur la droite. Maintenant ça se joue à sac. BV suit le capitaine qui comme tout un symbole ici va être celui qui permet de continuer. Lui qui a coûté un rune tout à l'heure à 11.8 sur cette sortie appartement. Il vient sauver cette équipe de mouche pour l'instant. Et 12.10. Ça revient petit à petit. Il y a un amorçage de bombe. Est-ce qu'on va décider de passer par la caisse ? Petit achat pour les navis. Somme 3.1. Un rune complètement armé pour le 12.11. Ou alors est-ce qu'on va décider de forcer cet achat ? Étant donné qu'on a fait tomber énormément d'armes. La question est sur la table. La question est sur la table. On a une poste active pour y répondre. Ou en tout cas pour y réfléchir. On a aidé navi qui jouent un peu partout. On l'avait vu côté appartement dans le thé. Mais en même temps les vestries aux bananes. Et que Bronhan ne fasse que du 1.1. Meurt au million. On avait peur. Finalement ça tire et ça joue à 5 petits points de vie. Les supporters mouse qui sont présents. Ils sont là. Encore une pause. Je trouve qu'il y a quand même une magnifique gestion. Des postes tactiques par Blade. Sur les premières rounds d'armée en général. Dès qu'il sent son équipe perdre un round qu'ils ne doivent pas perdre. Généralement c'est franchement bien utilisé. On passe par la case petit achat. Du côté des navis. Alors c'est un petit achat qui est vraiment convaincant. Tant donné le fait qu'on est une AK. Beaucoup de Tech-9. Beaucoup d'utilitaires. Ça reste un round dangereux. C'est quasiment comme si on avait deux rounds d'armée. À négocier pour nous. La dernière fois c'était passé. C'était beat sur Jimpat qui l'avait débordé au MP9. Au Tech-9 pardon. C'est Jimpat ici qui est à MP9. Prépare petit à petit son jeu. Ouais JL qui pourrait toucher. Qui pourrait gêner. Entre la Molo et la HE. Alors la Molo sera envoyée par la HE. Mais elle est peut-être trop profonde cette Molo. Et la défense reste en place. On va s'en douter. On va s'en douter. J'ai l'impression qu'on voulait initier une prise banane en deuxième temps. C'est pas le cas. Ah oui Fumijen qui est plutôt bien timé. À voir maintenant si on a une grande flash en face. Enquête Fumijen. Il est très mauvais. Très 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 mauvais. Ça va falloir se l'en tirer à part. Ça va rendre les choses complètes. Il en fait un, il en fait deux. Finalement Jimpat encore une fois à Royal. Ça ne tient pas pour Brolan. Allez JL qui trouve un kill. Alex également. Il faut répondre maintenant sur le BP. Celui qui a du mal. JL qui intervient. Deux contre un. JL peut-il retourner la situation ? MVP de majeur. 21 kills actuellement. On n'a peut-être pas son information. Si. Ça a été confirmé par ce coup de Techneuf. Lui a envie de vider le BP. Il repère maintenant exerction. Les joueurs se suivent. Est-ce qu'on peut se traîner ? Il n'y aura pas un genre de traînement ici. C'est Tornzy qui trouve la tête en travers. Et 12-11. 12-11. Et voilà Lexi B qui donne des consignes. Évidemment. On en parlait. Le théâtre des rêves. On allait être déçus si ça se terminait sur un 13-8. Et au final on revient. Et à la fin de ce round. Déjà on le saura. Le dénouement sera-t-il. Un overtime comme tu l'avais prévu le double overtime. Ou alors au contraire. Pourquoi pas la victoire de Navi. 13-11. Eux qui n'arrivent pas à trouver la clé de la hausite. Pour conclure cette partie. Pour le moment. La bonne flash. La descente au niveau de cette banane. Énormément de dégâts. Pas d'échange d'élimination cependant. Ouais. Tacheux. Second temps. Ça touche tournement. Sur JL. Sur Alexis. Banane qui appartient pour l'instant à Maus. Mais attention. Des Navi Funchtov pourraient facilement la reprendre sur un second temps. C'est globalement le plan de jeu de ces Navi. Ne pas jouer cette banane pour la reprendre. Cette fois-ci on a changé. On a mis le sniper au niveau de ce muret. Et là problème il pourrait y avoir. Attention ne pas décaler avant la flash. JL qui pourrait peut-être en faire un peu trop la flash. Élimination. Et là ça devient tout de suite beaucoup plus complexe. Le fumigène d'exertion. On va bloquer. Redirection au niveau de ce middle. Et finalement on freeze. On décide de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. On n'a pas réussi sur la banane. On va chercher un petit peu d'espace de l'autre côté. Se donner un petit peu d'oxygène. Alors il met qu'il y a peut-être un timing d'infiltration ici. Pour l'instant il n'a pas été vu. Il y a peut-être un monde où on ne s'en méfie pas. Un monde où on est à poil naïf. Bon on a un setup qui semble être fort. Ils sont deux BP en crossfire plus le joueur dans le pit. Ça doit tenir. Et il y a le flash dans le bac. On va être aveugleux. On va aller chercher le joueur au niveau de ceci. C'est pour la petite apostasy qui tient. Jim passe au niveau de ce bac pour une élimination. Il ne reste que Wunderful. On a contre cinq. Jaouet tu l'avais prédit. C'est l'Overtime. À moins d'avoir le round de l'année. À moins d'avoir ici le round de Cologne. Ils ont fait déjà un premier Wunderful. 25 secondes de jeu à restant. On n'arrivera pas à le prélever. On s'en pose. Et c'est l'Overtime. Trois par Maos. Un qui était vené. Il y avait un 9-3 pour la vie. Et pourtant ils sont de retour. C'est ce qu'on appelle une vraie demi-finale. Et on peut même dire 10-3. Ils avaient mis le pistolet les Navis. Complètement. 10-3 encore pire en effet. Ça part d'un fort Sacha. Et quand on regarde la physionomie. La dynamique de cette game. 10-3 on revient. Finalement on a le 12-8. 4 balles de Kars pour les Navis. Ils ne sont jamais censés remonter ça. Et c'est même pire. Parce que Maos aussi ils ont cette étiquette. Des équipes de petits jeunes. Bande d'expérience. Est-ce qu'on peut tenir sur la scène ? Et là ils viennent de faire quelque chose de très grand. Face à des hommes de scène. Des hommes d'expérience. Des hommes qui ont tous connu. Et même gagné un Major. C'est fort. Très fort. Et on attendait Sbanger finalement. On attendait ces deux équipes à leur meilleur niveau. Qui allaient nous sortir un BO3 d'ontologie. Et pour l'instant le théâtre des rêves. Qui répond à cette demande. Qui tient ses promesses. Bonne travail. Bonne travail. On est content de ce qui a été proposé. On continue de se battre. Stop 3B côté Maos. JL sur une petite mollo. Pas de PV échangé pour l'instant. On ne peut pas se prendre les pieds dans le tapis. Du côté de Mouz. Continue sur cette dynamique. Il y a une énorme grenade. Une nouvelle fois. C'est un point de vie de retirer. JL Broland qui mène l'importe quoi à ce dernier. Et on va cross le Fumigène. Il y a un joueur en contact. C'est l'effet qui est par Alexi B. Une élimination. Le Broland peut-être éliminé. Par Wutherfool. Au travers Fumigène. Au travers le mur. Attends. Il peut répondre. Mais c'est dur pour lui. Un petit coup de sniper. Et puis s'en va. La mollo qui a été envoyée pour bloquer. On a envie de passer la seconde là-dessus. Il faut des bonnes flashs. Il va falloir des bonnes flashs. Pour aller déloger cette ligne assez serrée du sniper hongrois. Et on va simplement s'arrêter. On va marquer un petit temps mort. Avantage numérique. Pas besoin de se donner. Pas besoin de se précipiter. Il reste encore un petit peu de stuff côté Navi. C'est un finish BSU. Et pour le coup cette fois-ci il n'y aura personne. On fait confiance à Torzy. Lui qui est seul. Livré à lui-même. Il a un sniper. Et c'est bien l'arme de la situation. Trouve une élimination. Puis s'enfuir. Et pourquoi pas enchaîner sur une seconde. Ah il flash en face. La flash de Bits. Oui mais il n'y a pas l'utilitaire. Qui est censé faire vriller, vaciller Torzy. Normalement c'est Fumigène au niveau de ce spawn. Molotov au niveau de ce C3. Et la flash pour déborder. Tout est parti. Il ne manque plus que la flash. Pas de flash. Pas d'élimination. On repère le sniper. C'est bien fait le coup d'épaule. Et on décalne. Et l'élimination sur aimer. Le 3 contre 3. Elle est belle celle-ci. Il en veut d'autres. Il en veut d'autres. Il a attrapé Bits. Mais en même temps c'est Alexi qui le prélève. 2 contre 2. La bombe va être plantée d'ici quelques instants. La rota effectuée maintenant par Mouse. Par celui-là. Et une patte. Ils vont tenter de s'offrir un 2 contre 2. Et là ça va devenir complexe. Regardez pas de Fumigène au niveau de ce spawn. Le sniper qui est posé au niveau de ce C3. Il y a une flash. Il faudrait la mettre pour ce oui. Et il n'y a pas de flash. Aïe, 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 aïe. Jim Phat. Il a une grenade. Justement, wonderful. 45. Petit point de vie. Il peut décider de la jouer très lentement cette reprise. Il a le temps. Il a un kit sur le dos. Il y a une grenade. Une élimination peut-être. La grenade, elle est manquée. C'est dommage. C'est dommage. On aurait pu trouver le kill. Attention à Tim Pan. Il ne s'apparaît absolument pas à voir Alexi ici. à un avis qui enfin trouve le 13e. Mais bon, ça sera en overtime. Ce n'est pas encore si une ligne de victoire. On le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, le premier à 16 l'emporte. En cas d'égalité, à 15 par tour, on repartirait sur un nouvel overtime alors qu'on voit le doublé de torsie. Le flic est... Ça va trop bien ça. Allez, on est repartis. Navi qui a repris le lead. Qui a réussi tout simplement à aller inscrire un point. Et pour le moment, en tout cas, Jawed, on a une équipe de houmous qui arrive à museler JL au niveau de cette banane. Chose qui, habituellement, n'est pas si simple. Et on va décider de reculer. On laisse cette zone. Des dégâts infligés à Wunderful. Orienté B. Et surtout, orienté Déclic. B. Il ne reste pas beaucoup de contre-stuff, mine de rien. C'est deux fumigènes. Si on a vraiment envie de se lancer côté Navi, ce n'est pas un fumigènes qui va nous stopper. On pourrait traverser. Il y a une rota qui a effectué, celle de torsie. Alors lui, il a une mollo. Par contre, l'accélération est déjà lancée. Attention, Alexi. Attrapé par Brunan sur le premier temps. La petite mollo qui va être pompée. Ensuite, on va essayer de gagner un maximum de temps. La rage dans le fumigène. Torsie qui en fait un. Pas loin d'attraper un second. Maintenant, ça va être dur de 60 points d'avis. Il met par contre à l'ouverture. Il met repris par Exerción. On les sent bite en 1v4. Et ouais, on le savait. Le dernier, c'est l'extrait. Il est repéré. Il va être illuminé par Jim Fatt. On a vu, on veut rota pour les Mouzes. Le 13e point. Et là, il recolle instantanément. 13 partout. Et on a vu tout à l'heure, les Navi qui ont infligé un énorme side CT à ces Mouzes. Il faut absolument, j'avoue, d'aller chercher ce point du côté des Mouzes. Si on veut, pourquoi pas faire le break. Qu'est-ce que c'est bien fait. Ce pic de torsie sur la HE. C'est bon. Exerción derrière. Pas peur, pas froid aux yeux. Et il y a de la frustration pour les Navi. Eux qui ne s'attendaient sans doute pas à être autant accrochés après avoir eu 4 balles de carte. J'ai pas dit qu'il fait peur, je ne te fais pas encore. Et ça, ça tient. C'est une Molo. Il prend une HE dans les pieds en retour. J'ai tellement de stuff pour Exerción. Le top voiture. Flash décale pour JL. Il y a Rassetto très fort dans le T. On est à 3. On a le Jimpad derrière qui patiente sur la sortie appartement. Il va falloir y mettre des bonnes stuff côté Navi si on veut faire douter cette défense ici. Si on veut casser le setup. Fumijen qui a été envoyé contre Achandar Poulé. La décale de spuie sur un bon timing. On repère himé. Pas d'adversaire supplémentaire. Est-ce que ça vend la mèche ? Flash, on a envie de le chercher. Contre au Flash. Mais pour l'instant, on ne décale pas. Il en fait déjà la promesse sur Brolan. Le retour de Vonderful. Le coup de sniper. Celui a profité pour s'en aller. Il y a eu énormément de dégâts. Vraiment énormément. On l'a compris par contre. Brolan qui ne se trouve pas au niveau de B. En tout cas, on est en train de stimuler une finition B. JL qui met des travers. On a posé trois fumigènes pour l'attaque. Sur ce bon fil. Si quand même, on commence à rotate. Mais on reste un peu timide sur les rotates. C'est exactement ce que voulait Navi. On est en train de rentrer dans leur tête. On tente de revenir. Mais celui qui tient bon sur le timing. Il s'y passe à Nimea. Par contre, au niveau de l'appartement, on serait naïf. Beat en profite. Il faut maintenant trouver l'accélération. La bombe qui n'est pas encore passée. Par contre, le B. Le B, il est libre. On le fait quoi ? Est-ce que la bombe m'a le temps de repartir ? 15 secondes de jeu restant. 3 contre 3 sur le B. On tire à côté. On fait les milieux autres. Une patte sur le bombe c'est vite. Allez, on le fait déjà. Premier pour le Finlandais. Torzy en plus. Il est mid-beat battant. Oudafoul qui sera attrapé. C'est une patte royale. C'est fini. C'est fini. Dommage. Pas d'élimination. Alex Sibier qui n'a pas fait le bon choix. Il ne restait qu'un seconde. Quel était l'intérêt d'aller couper sur le bombe c'est de B. On ne pouvait pas faire de retour. Et encore une fois. Ah là là là. Mousse qui craque. Et qui fait craquer. Ensuite. Des fois du génie au désastre. La ligne est très fine. Et on se dit si au moment où Alexi arrive. On juge qu'il y a assez de temps pour amener la bombe. Alors c'est quasiment un round gagné. Mais il y a tout de temps où 15 secondes on se dit non. Ce n'est pas suffisant. On est obligé d'aller en A. Et du coup Alexi il ne sert à rien sur le round. Il y avait un 4 contre 3. Mais en fait c'était 3 contre 3. Et 3 défenseurs en A. C'est dur. Allez Jimmy. Un coup de job Jimmy. On l'a entendu. Allez Jimmy. Monsieur Jim Pat qui fait beaucoup de bien ici. Très jeune joueur. En même temps c'est un roster très jeune. Mais c'est lui le dernier à être monté de cette Académie. Une Académie magnifique côté Mars. C'est l'exemple même. L'exemple typique. Il y a de plus en plus d'Académie quand même. Ouais mais Académie qui a fait monter. Qui a 4 de ses 5 joueurs qui sont dans Académie. Je n'ai pas dit qu'elles étaient toutes effectives. Elle c'est la plus prolifique. La plus efficace. Allez on n'est pas à l'abri tout de même d'avoir des navis. Qui vont chercher ce 3-0. Tout est faisable. Surtout s'il continue sur l'un de même dynamique que tout à l'heure. Très bon jeu d'utilitaire de part et d'autre. Et énormément de dégages. Il y a une qui brûle. Et il va pouvoir s'en aller. Quelques travers. Ne pas en faire trop. 14 à 13. Mouz qui a pris les devants pour la première fois depuis un long moment. Si ce n'est pas même depuis le début de la rencontre. Je crois qu'ils ne l'ont jamais mené. Il me semble aussi. On rappelle pour ceux qui nous rejoignent. Navi mené 9-3. Ils avaient fait un strike. C'était incroyable. Attention tout de même. Il y a un feu à rebond qui a été envoyé. Ça touche sur Wunderful. On se met juste au setup. Et on va chercher BIT. La meilleure défense. C'est la sa... Oh non ! La sauve dans les fesses de Wunderful qui tombe à 19 PV. Elle est lui à Michia. Très très cher. Avantage numérique prix tout de même par Sennavi. Mais quand on regarde les points de vie, c'est deux balles sur chaque joueur. Quasiment. Très très peu de points de vie. Il met qui reprend la bonne information. C'est un split. Au niveau de cette longue, manifestement. On va se raviser finalement. Pas de fumigène. On pose Wunderful et on veut des appartements. Et je le vois venir ça. Et oui ! Fixed run, c'est magnifique. A bien envoyé un joli coup de poignet. On va se rassurer sur la fin du point. C'est censé tenir. Ils sont 3 et il y a un setup vraiment puissant. Il y a deux joueurs qui ont un BP. Autant te dire, ça va être complexe. 25 secondes. On a l'information. Alors, il y a l'élimination. Mais il y a un BIT. Il y a toujours un joueur au niveau de ce back. Une élimination, oui. Le trade évidemment. Et pas de clutch. BIT une nouvelle fois. Et 14 partout. La statité, c'est le side sur lequel Navier a une chance de finir ici en overtime. Le flic est beau. Le flic est très beau. Ce n'est pas évident parce que ça vient sur un coup d'épaule. On ne va voir justement que cette dernière. C'est magnifique. Il met ensuite un Royal. Le premier, enchaînement direct sur le second. Et bien accompagné par BIT qui fait énormément de dégâts. Qui trouve une élimination. Ça rend les choses bien plus simples pour lui. Attention, les stuffs sont violents. La petite affaire est exceptionnée dans les petits exercions. Alors, il semblait qu'on se batte. Au final, il repart. On a mis les stuffs assez haut. On a mis les stuffs encore une fois. C'est le même start que tout à l'heure, Jawed. Est-ce qu'on peut en profiter pour déborder dans le T ? Apparemment, c'est le call. La question, c'est quand ? Il faudrait le faire rapidement. La flash est partie. Elle va aveugler les snipers. Pas d'élimination. Trouver l'accélération du vote. C'est la route. Et on se moque. Pour Wonderful, il reste toujours un joueur. Il y a un joueur au niveau CC1. Ça tient pour BIT. Justement, c'est pour l'analyse. Où est-ce qu'on peut enchaîner pour BIT ? La réponse est non. Il met tient pour l'instant. Torsi rétabli. Deux contre deux. On a des kits. On a du stuff du côté de la défense. On peut s'organiser. La petite mono BP. Bon, qui force à remposée seulement, mais qui ne met pas tant de dégâts que ça. C'est une reprise qui n'est pas facile à aborder. Petit Fumigène pression. On va le poser contre Fumigène sur la plaine qui a été envoyée côté Maus. On a des petits doutes quand même sur les potentiels infiltrations, mais plus le temps passe et plus on va se méfier. Et de la short et de l'appartement. On va voir ce doute qui commence à s'installer dans la tête des Maros qui ont envie de tenir ce BP. JL peut-être pour le premier appartement. La pensionnale a repéré sur le contact. Gerson qui a été vu. Torsi qui ne tiendra pas. Bon, JL et Alexis ! Oh mon dieu, quelle reprise ! Qu'est-ce qu'elle est violote celle-ci ! Double décale et double shot pour aller chercher un 15e point sur la reprise. Pourquoi ne pas avoir pris le point d'appui dans ce bac ? Il ne suffisait que de ça. Le fameux crossfire BP-back qui aurait fait énormément de mal. Alors les positions ne sont pas mauvaises. Il y a un cross, il y a une volonté de décale sur le contact de son coéquipier. Mais malheureusement, le premier prend deux balles. Il y a peut-être la fin maintenant. Et la cinquième, cinquième balle de carte pour Sennavi. Va-t-on avoir un overtime ? Le second ! Ou au contraire, une carte qui se conclurait sur un 16-14 comme l'avait Prédijawet sur un overtime. On refait un setup fort côté appartement. Le sniper, le rifle. Wunderful qui a la première ligne. Petite pression banane. Ça reste assez léger sur une flash pour l'instant. Mais attention par contre, là, je suis très bien envoyé. Alors là, il faut une sac à décale. Alors là, Jimmy, Jim Pat, si on a envie de faire tomber Wunderful ici, il faut faire de la magie. Et il y a surtout un setup à droite dans les appartements. Un pic à contre-temps. Là, normalement, Jim Pat devrait réagir. Et ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il ne se le donne pas. Descans au niveau de côté. Brolin l'élimine. Et là, on doit le savoir. On doit le savoir qu'il reste imbé. On s'est manqué au niveau de secouloir. Imé qui en fait deux. Et là, normalement, ça devrait signer la fin. Dorsi est éliminé. 16-14 pour Navi qui va chercher le pic de Stemmous. Quel carte, quel carte, quel spectacle. Et là, clairement, Tadda et ensuite, Vanavi qui va réussir finalement enfin à finir cette map. Eux qui menaient 9-3 puis M10-3. Ils ont été accrochés par Desmos qui avait du répondant en défense. En terreau, ce n'était peut-être pas suffisant. Ça, je vois des détails. 16-14. Et on a la confrontation qu'on attendait. Un match vraiment serré. Beaucoup de spectacles. Ça fait du bien. On aura l'occasion de revenir sur cette première carte avec nos amis du X. Vous êtes un terroriste. Sous-titrage Société Radio-Canada